Merci Cécile, merci à toutes et tous pour votre présentation. Ce que je vous propose c'est de peut-être de rouges d'oeuvre des rangs de terre, si je veux dire, c'est un peu facile. Et puis pour rentrer un peu plus dans le sujet et toujours à propos de plus en sèche, je vous propose qu'on regarde une petite rouges d'oeuvre qui dure 3 minutes 30. Donc elle va continuer à camper le sujet de la revitalisation dans un peu près des espèces publiques de manière plus précise. Et puis on en fera dans cette première séquence. Buzencet, lauréat du concours pour la revitalisation des centres-bourgs, a un besoin vital de redonner un nouvel élan à son centre-ville. Les cartes postales anciennes nous rappellent la convivialité d'autrefois. Les temps ont changé. La vie du 21e siècle réclame de nouveaux aménagements, une redistribution de l'urbanisme et une amélioration de l'habitat pour le bien-être de tous. Déjà, certaines rues ont été rénovées, les réseaux d'assainissement reconstruits, les espaces piétonniers et les stationnements améliorés. La commune de Buzencet est séparée en deux, de part et d'autre de la rue grande, ce qui entraîne des difficultés de circulation transversale et un problème croissant pour la sécurité des piétons. Si cet état des lieux est peu satisfaisant, des solutions sont envisageables pour redonner un nouveau souffle à notre ville. Ce projet demande inévitablement une redéfinition du sens de la circulation. Le changement important est de rendre la partie la plus critique de la rue grande en sens unique, afin d'améliorer la sécurité des piétons pour un accès facile au magasin du centre-ville. Le sens unique permettra une réorganisation et une amélioration des possibilités de stationnement à proximité des commerces. L'exiguïté de la place aux légumes est reconnue de tous. Jadis, comme son nom l'indique, dédiée au marché aux légumes, elle se trouve aujourd'hui inadaptée aux conditions modernes. L'idée principale de ce projet est de créer un nouvel espace qui reliera les deux côtés de la rue grande. Il prendra appui sur la place aux légumes et grâce à la suppression de plusieurs immeubles avenue de la République, s'étendra sur toute sa largeur jusqu'à l'hôtel de ville. Ce nouveau volume, avec sa perspective ouverte, reliera visuellement la place aux légumes et l'église. La partie située devant la mairie privilégiera l'espace piétonnier, tout en aménageant de nouvelles places de stationnement. L'ensemble de ce nouvel espace central sera accompagné d'un environnement convivial et paysager. Des massifs pleuris, arbustes et bancs publics pourront côtoyer des terrasses commerciales. D'autres aménagements sont déjà en cours, notamment dans les prêts des anciens bras de l'Indre, avec la création d'un espace de promenade où la nature sera privilégiée. Un projet d'envergure pour que Buse-en-Serre retrouve sa qualité de vie. Voilà donc quelques idées à nouveau qui sont portées par cette vidéo. Et on a entendu en particulier, mais ça a été dit tout à l'heure dans les interventions, ce désir de rendre les espaces publics conviviaux et donc de donner envie vraiment de revenir dans ces espaces publics. Donc là, la particularité, j'allais dire, c'est qu'on a à la fois un projet d'aménagement de cœur de ville qui est jumelé avec un projet d'aménagement d'un espace naturel qui n'est pas tout à fait contigu, mais qui est vraiment tout à fait en proximité du cœur du bois. Donc là, j'appelle à rejoindre le table des interventions, les intervenants précisément. Donc les intervenants, ce sont les trois élus qui vont aller prendre la parole tout à l'heure, c'est-à-dire M. Guillaume de Mont, qui est maire de Château-Méliant, M. Vincent Guillaume, qui est maire d'Argouton-sur-Creuse, Mme Guillaume de Trotignon, qui est adjointe au maire de Buse-en-Seine, si vous voulez venir prendre place, Vincent Chardon, qui est paysagiste au CIEU-en-Seine, Rodolphe Cheminier, qui est architecte paysagiste, et puis Raphaël Chéné, qui est également paysagiste au CIEU-en-Seine. Allez-y. Merci. 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 Donc, revitaliser, on l'a dit, ça veut dire remettre de la vie, c'est-à-dire redonner envie de résider, de consommer, de flammer au cœur des villes et des bourgs. Donc, la question qui nous est posée, ou à laquelle on va essayer d'apporter des réponses aujourd'hui, à partir des expériences, des témoignages qui vont être apportés, à partir des compétences qui sont réunies autour de cette table, que ce soit les compétences des élus ou les compétences des professionnels. Donc, cette question, elle est, comment rendre les centralités désirables, le mot a été prononcé tout à l'heure par Mme Leclerc, aussi désirables ou plus même que leurs périphéries. Donc, je ne vais pas trop m'y attarder, mais je voudrais quand même vous communiquer quelques-uns, deux phrases, en référence, du baromètre du centre-ville et des commerces, qui est donc un baromètre qui est réalisé chaque année par l'Institut CSA, sur la base d'un échantillon de population, et qui est réalisé à la demande de centres-villes en mouvement. Donc, ce quatrième baromètre, il a été livré en juin 2019, donc tout à fait récemment, et il ne nous apprend que pour nos concitoyens. Le centre-ville est devenu le véritable réseau social du réel, donc la fréquentation des centres-villes en hausse, les attentes en matière de dynamisme commercial, culturel, touristique, d'accessibilité des centres-villes, d'infrastructures, font partie des priorités pour une majorité des Français. Une volonté d'agir en faveur du centre-ville est perceptible chez nos concitoyens, car si les élus restent pour la grande majorité des sondés, les acteurs privilégiés agissant sur le centre-ville, la volonté est de participer et de s'investir pour le centre-ville de demain, assure 79% des Français. De plus, nous observons, il va remettre, sur beaucoup de points, l'engouement des jeunes. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Donc ils sont de plus en plus nombreux, on parle de la génération Y, celle qui est donc née à partir des années 95, et donc cette génération qui finalement n'a pas pris le monde sans Internet. Donc ils sont de plus en plus nombreux à demander que leur centre-ville soit notamment connecté, et ils voient effectivement dans leur centre-ville des lieux d'échange et des lieux de rencontre, quand on se pose la question, est-ce que la jeune génération va continuer à venir ou non fréquenter les centres-villes ? Donc là, il y a une première réponse qui est apportée. Donc l'espace public, je ne vais pas y revenir, on a beaucoup développé dans les propos d'introduction, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Donc c'est effectivement un lien entre les lieux, et puis un lien entre les lieux et le lieu des liens, donc les liens sociaux, on a dit, les liens à la nature, au territoire et à son histoire. Donc c'est un lien, un lieu qui évidemment est au centre de multiples enjeux, et donc pour nous parler un peu de ces enjeux multiples qui se concentrent dans les espaces publics des centralités, et pour voir un peu justement comment on arrive à équilibrer, à harmoniser ces enjeux, je vais donner la parole à Vincent Chardon, qui est paysagiste au sérieux 37, et qui intervient en conseil auprès des collectivités, parfois très en amont par projet. Nous en amont, c'est là, on vous écoute. D'accord. Bonjour à tous. C'est là-là. Donc oui, je suis un chef d'avance, je suis paysagiste au sérieux 2N et à l'ADAC, l'agence d'adoptimité locale du 37. Donc c'est la réunion de deux structures, donc à la fois du conseil et du pré-opérationnel. Je travaille au sein d'une équipe télé-bisciclinaire avec tout un tas de compétences, on parle des visagistes, des urbanistes, des architectes, des juristes, ce qui est pour nous assez important pour accompagner les porteurs de projets qui sont les élus, qui sont de petites communes, rue Brun, dans le coin, puisqu'on intervient sur 27 poursuites communes, dans le coin. Donc notre intervention sur les espaces publics, elle se fait sur un secteur bien précis, c'est via la préparation de la commande publique pour ensuite lancer des appels d'oeuvre pour les maîtres d'oeuvre, paysagistes, dans le cadre de l'espace public, pour donner une idée d'améliorer cette commande publique. Et donc, dans ce biais, on accompagne les élus durant le processus de programmation du projet jusqu'au point de maître d'oeuvre. Donc, la programmation, c'est un élément très important de la commande. C'est finalement là où on se ferme tout un tas de temps de pré-orientation du projet sur l'espace public et où on va aborder tout un tas de thématiques de façon assez dézoomée. Voilà, et donc c'est un point assez important pour commander, pour préparer cette commande publique et que cette commande publique soit déjà pré-qualitatif pour ensuite que les maîtres d'oeuvre, eux, puissent travailler et puissent travailler dans des conditions les plus favorables possibles. On fait ça vraiment dans des buts de facilitateurs, pour le coup. Et donc, on exerce vraiment une mission aussi de conseil qui a le CUE par rapport à ses élus où on les conseille sur les grandes lignes, on les conseille sur leur choix, etc. Donc, ce rôle plus opérationnel, pour nous, suppose une concertation de l'équipe municipale. Puisque finalement, c'est le premier stade, finalement, de concertation, c'est-à-dire qu'on va avoir tous les élus, le conseil municipal, etc. Et donc, avec eux, on va arriver à la rédaction d'un programme d'acquérir des charges qui regroupe leurs préoccupations. Et évidemment, ce sont pour nous des données d'entrée de terrain qu'on regroupe, puisque les élus connaissent aussi leur filage, connaissent les pratiques de leurs habitants en grande partie. Et ensuite, aussi, nos préoccupations en tant qu'architectes, urbanistes, paysagistes, les juristes aussi, parce que les juristes ont des préoccupations. Et donc, l'idée, vraiment, c'est d'arriver sur des programmes qui sont vraiment une forme contextualisée au site. Pour nous, c'est très important, parce que finalement, on pourrait faire des programmes un peu à tiroir, où on se dit, il faut réduire la presse de la voiture, et en même temps faire ci, et en même temps faire ça, etc. Et des fois, on peut arriver sur l'espace, on a un seul espace. Donc finalement, on peut avoir des choses qui sont vraiment avec énormément de liens, qui sont vraiment liées les unes aux autres, et on peut vite arriver avec des programmes un peu à tiroir, où on dit des choses, on dit des choses, mais finalement, sur l'espace, qu'est-ce que ça donne ? Et les élus sont vraiment en attente de cette question-là, c'est-à-dire qu'on se dit, ben là, on réduit la place des l'automobiles, et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire ? Et c'est là aussi où on intervient pour donner ces premières épauches, comme ça, de travail, des schémas directeurs, des choses qui leur permettent aussi, dans leur esprit, de conceptualiser les choses et de se poser la question de où eux vont mettre le curseur et quelle semble être pour eux la justesse, finalement, des choses. Et ça, c'est un point en amont de la commune qui est assez important. Donc pour nous, voilà, les thématiques, on va en avoir la question d'amélioration de la qualité des projets, les thématiques d'usage, bien évidemment, les thématiques aussi entre le piéton et l'automobiliste, comment se partagent l'espace, la question environnementale, et bien évidemment aussi la question climatique, qui, dans le rural, se prépare de façon très particulière que, ensuite, les maîtres d'offres privées vont pouvoir traiter. Et pour que ces maîtres d'offres privées puissent les traiter ensuite, ça induit une préparation, finalement, et un conseil auprès des élus qui vont leur permettre d'aller jusqu'au bout des solutions que les maîtres d'offres privées peuvent utiliser et sont en capacité aussi d'exécuter. Et pour nous, c'est un départ, enfin, c'est un départ de travail qui est très important et qui, je pense, est apprécié aussi à l'automobiliste. Voilà. Alors, tout ce travail, donc, et cette préparation des thématiques, qui sont, finalement, un avis pour les conseillers municipaux qui leur permettent de construire et alimenter et faire mieux leur réflexion, ça induit un pré-diagnostic de notre contrat. Parce que, finalement, il faut se rendre sur les lieux. Donc, il y a toujours cette question d'aller voir les élus, de récolter les premières données d'entrée le plus possible de données d'entrée pour pouvoir faire la synthèse de tout ça et, finalement, les accompagner dans cette programmation de l'espace unique qui prend en compte tous ces enjeux et les faire mieux vraiment dans leur réflexion pour savoir où ils vont poser le curseur du projet. Voilà. Moi, j'ai toujours coutume de dire quand il y a projet, enfin, quand il y a débat, il y a projet. C'est très important pour aller vers des solutions, finalement, pour des crèves et, voilà, les mettre le curseur au bon endroit. Et donc, le travail que l'on fait en termes de programmation, c'est vraiment, tout à l'heure, on parlait de projet global qui prend en compte toutes les thématiques, toutes les problématiques de l'espace public qui, de toute façon, concerne la discussion commerciale, habitat, usage, etc. Et donc, on va vraiment l'avoir avec une vraie démarche de projet global avec une programmation qui est adaptée aux lieux. Voilà, c'est vraiment une problématique. On les adapte aux lieux. Ce n'est pas juste une problématique qui chapote complètement le projet. Donc, pour nous, c'est quand même ça assez important. Bien évidemment, cette programmation, elle est aussi dans un temps long. C'est-à-dire que, bon, ben voilà, les élus nous appellent, ils ont un projet de place, etc. Et là, des fois, ça passe 2, 3, 3, 4 ans, même des fois. Et finalement, on revient dessus. Il y a des idées en numéries, etc. Il y a aussi la question du financement qui fait que ça prend du temps. Mais il y a aussi la question de la naturation du projet. Et c'est un élément très important ce temps long pour faire des bons projets. Et c'est vraiment quelque chose au sein du CAU et de l'ADAP-37 qu'on défense ce droit au temps long à la non-immédiateté. Voilà, c'est un point qui est aussi important pour bien construire, pour entendre tout le monde. Et après, au-delà de ça, sur les enjeux de, on dirait, de thématiques, comme on a pu déjà en parler au début de cette journée, sur l'espace public, donc la question des usages, la question du climat, ou encore la question de l'enjeu des flux, c'est vraiment des choses qu'on traite dans les cahiers des charges, donc c'est une forme contextualisée, comme je l'ai déjà dit, pour préparer finalement ensuite le passage à la commande privée. Mais du coup, voilà, dans la façon dont schématiquement on amène les choses, etc., il y a toujours des points, on va dire, comment dirais-je, qui sont des traits communs, en fait. Voilà, on va trouver des traits communs. Par exemple, sur les enjeux des usages, le premier enjeu déjà, c'est d'avoir un espace de qualité. Et un espace de qualité, ça demande l'intervention d'un concepteur qui connaît l'espace, qui sait comment concevoir l'espace dans cette qualité de plein et de vide, dans ces qualités d'ambiance, dans ces qualités de la place, de différents modes aussi, des mobilités, etc. Il y a cette espèce d'impossibilité, comme je disais tout à l'heure, on est dans un espace fini, il y a cette impossibilité de faire du « en même temps ». On ne peut pas en même temps avoir toute la place pour la voiture et la place pour piéton. Voilà, on fait un espace qui favorise le piéton ou l'automobiliste. Ce sont deux choses qui sont assez différentes dans le concepteur pour nous. Voilà, donc la révision de la place d'automobuïde. Voilà, il y a la question aussi de la rationalisation de l'éloignement des stationnements pour laisser les autres usages s'exprimer ou pour valoriser des espaces ou aussi pour valoriser finalement des places qui permettent à nous arborer, etc. Voilà, on a tous ces enjeux-là qui les mettent au travail. Donc là, d'ailleurs, on a un exemple, par exemple, de nos oisons où c'est un projet qui a été fait par l'agence de Sativa Paysage où on a vraiment, à la base, vous pouvez le voir sur les photos en bas, un espace de parking qui s'est retrouvé vraiment en une place. On en a qui utilisaient, mais Raphaël Chéry il y aura un peu plus après. Je ne sais pas si vous pouvez définir un petit peu les photos ou les différentes. Voilà, donc l'espace de la voirie aussi qu'elle a changé. Un stationnement qui a été décentralisé et justement, ils vont toujours pouvoir appuyer la voiture mais sur d'autres espaces qui avant n'avaient pas trouvé leur usage, ils sont en train de l'utiliser pour ce piège-là. Ensuite, on a aussi les autres thématiques. On a aussi l'exemple de Marseille qui est juste après. Je ne sais pas si on peut passer de l'autre. Là, je vois là. On est sur vraiment un paysage beaucoup plus rural. Et donc là, il y a vraiment c'est le deuxième enjeu finalement celui qui est thématique. Donc, ils répondent c'est souvent avoir une vision du rural et de l'alternatif qui est assez éloigné qui designent. C'est-à-dire avoir des solutions désintervalorisées, laisser la circulation de l'eau, l'infiltration de l'eau, ça tempère énormément la température des sols. La question de la végétalisation, la végétalisation des pieds de mur, ce sont des choses que les maîtres d'oeuvre travaillent énormément et sur lesquelles nous, on appuie dès le début du projet et dès la programmation du projet pour que pour eux, ça puisse être encore plus facile à amener. Voilà, donc après, je ne sais pas si on perd les flux des poteaux, par un produit comme Marseille, voilà, on a une circulation, des parquings plantés à l'arrière. Voilà, donc il y a un vrai enjeu aussi de végétalisation, beaucoup. Et ensuite, le dernier enjeu, donc c'est celui des flux, donc voilà, encore une fois, assez d'espace, il y a une forte contradiction entre les besoins des différents modes. Et voilà, encore une fois, le choix d'un spatialiste est hyper important. C'est vrai que nous, c'est ce qu'on valorise dans les espaces humains, c'est le choix de maître d'oeuvre paysagiste qui amène ces projets globaux et qui aussi raconte une histoire particulière par rapport à ces espaces. Cette idée du désir, par exemple. Un paysagiste, il va travailler l'espace, il va se prononcer sur l'évolution de ce paysage. Qu'est-ce que c'est ce paysage ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Comment on peut le sublimer ? Il amène cette notion d'artialisation du paysage, c'est-à-dire qu'on a une idée de l'image des paysages et territoires et on vient la sublimer au-dessus par une forme de projet particulière. C'est ça qui est intéressant aussi dans le travail des paysagistes et qui est très important et sur lequel on essaye aussi de valoriser dans nos démarches et auprès des élus leur travail auprès des stationnistes. Donc voilà, je vais vous passer la parole. Je suis un truc pour... Oui, pour moi. Donc, merci beaucoup Vincent pour toutes ces idées qui se sont développées dans un temps très court. Donc, on a deux fois mâché pour la suite de la séquence et donc pour continuer, on va donner la parole à Rodolphe Chenière donc ça veut dire qu'on va entendre d'abord deux professionnels et ensuite on donnera la parole aux élus qui nous diront un peu de leur point de vue comment ils entendent et ils perçoivent les choses. Donc, Rodolphe Chenière il est architecte paysagiste installé en région à Bourges et en fait c'est un peu le hasard mais ça s'est fait comme ça. Rodolphe Chenière il est entre autres intervenu à Château-Maignant Argenton-sur-Creuse et Buzancet. Voilà. Donc, il va nous parler un peu de ces trois projets. Le projet de Château-Maignant est achevé en partie en tout cas il y a une partie qui a été livrée Argenton-sur-Creuse c'est pareil et vous le savez c'est en cours mais il y a déjà aussi une tranche de travaux qui a été livrée. On vous écoute pour continuer à creuser justement ces questions d'espace public et de curseurs à placer. Bonjour à tous Alors, moi je suis bien je suis paysagiste conseillère puisque le terme désormais est un signe et paysagiste conseil d'Etat pour les départements des deux serres j'ai une double faction donc là j'ai été invité effectivement pour évoquer un petit peu trois projets qui étaient réalisés Argenton comme on voit ici à Château-Maignant et puis ici Buzancet qui n'aurait pas fait pour l'état existant ou qu'on essaie de mettre des planches de l'état existant et de l'état projet ou après pour expliquer un petit peu notre métier et pour prendre la suite de ce qui a été dit j'ai souvent l'habitude de l'expliquer avec la volonté de rééquilibrer les usages de l'espace public et aussi aujourd'hui nous refondrer souvent de véhicules dans ses jusqu'à son signifiant donc regardez par la fret les matériaux d'enrobés sont partout sur les voiries et sur les mentionnés sur les places ce n'est pas encore une place publique mais plutôt des parkings sur les espaces de circulation sur les piétons donc notre travail est souvent malheureusement très pragmatique parce que là on dépasse la théorie du programme et des belles cités parce qu'il faut se confronter aux réseaux techniques aux concessionnaires aux associations aux commerçants aux élus enfin voilà donc c'est pour ça que je parle souvent de rééquilibrage entre la place du véhicule qu'il faut estomper et ne pas supprimer malheureusement on habite dans des échelles urbaines où le véhicule ne peut pas être supprimé ou délocalisé à l'extérieur donc on va parler plutôt d'intégration alors l'intégration c'est modérer la vitesse c'est se tromper l'impact y compris jusqu'à c'est signifiant par l'utilisation de matériaux du véhicule et puis modérer essayer de mesurer au plus réel et au plus juste les besoins des véhicules pour les intégrer au mieux et de fait on arrive quand même à tout ça à redonner une place aux piétons qui est la plupart du temps acculé à des trottoirs un petit peu maigres donc là la notion de circulation de mise aux normes et puis surtout de création d'espaces publics ou d'espaces partagés comme on peut le voir ici à Argenton permet de redonner un peu plus de place aux piétons la question de la requinification européenne de l'espace public sinon c'est une mise en valeur et aussi surtout essayer de redonner de l'espace à son usage à son petit car c'est comment on vit aujourd'hui l'espace public on a peut-être plutôt tendance à consommer qu'autre chose et puis évidemment après la mise en valeur des lieux puisqu'on est tous dans les trois exemples partout face aussi à un patrimoine très intéressant qu'il faut mettre en valeur bon cet équilibre se décline de maintes et maintes façons on va en parler de la place du végétal qui aujourd'hui est de plus en plus important où le végétal n'est plus qu'un outil d'urbanisme dans la composition urbaine mais un vrai facteur écologique par rapport aux modifications climatiques il y a un exemple que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps une étude qui a été faite à Montréal qui est intéressante à la cité qui replace juste la nécessité de la place du végétal dans les urbains une étude a été faite dans des quartiers plantés pas forcément abondamment et dans des zones très urbaines sans végétaux où on a constaté des différences de degrés jusqu'à 10 degrés de différence dans des quartiers la vie de demain elle est ainsi programmée si on ne fait pas les gauchos et puis jusqu'à zéro à l'artificialisation des sols qui est au cas par cas plus facile à évoquer qu'à mettre en place parce qu'on induit des tonnes de problématiques tant en termes d'usage qu'en termes de gestion donc pour évoquer un peu les trois exemples qu'on a illustrés où Argenton tout le travail a été affirmé un petit peu un espace partagé qui était une rue un petit peu engrée de circulation que l'on voit un petit peu sur les illustrations en plavant en essayant de modérer la place du mobilier où je peux me souvenir que monsieur le maire on a un peu trié en allant voir commerçant par commerçant alors le sujet du commerçant est toujours très 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 complexe donc pour vous le schématiser mais on n'est pas loin de la vérité le commerçant veut une place de stationnement au pied de sa vitrine parce que sinon il va dépérir mais quand on lui met on s'aperçoit que c'est lui-même qui se garde au pied de sa vitrine donc c'est toujours très compliqué on est toujours dans chaque cas des combats mais oui oui c'est aussi des combats alors souvent ils m'emmercissent quand on fait un délagement sans faire parce que finalement c'est pas si mal ce qu'on a fait mais c'est toujours très compliqué d'avancer avec son sujet on a eu aussi le cas à Châteaubayen même si à Châteaubayen ça c'est pas le milieu passé avec Flaubert je pense enfin par rapport à la recherche je préfère j'ai fait des réunions publiques face à des commerçants où on se faisait insulter on ne voulait pas vous voyez où on met le curseur quand on le vit au quotidien ça fait 20 ans je suis à mon compte donc on en prend l'habitude mais des fois pas tant que ça donc voilà donc pour poursuivre sur Argenton la place la place Tarnot qui était là alors on voit une photo en haut à gauche où on a un parvis totalement enrobé avec un aïe de tilleul alors je te dis du végétal mais aussi intéressant parce que je pense qu'aujourd'hui on ne sait pas réellement planter des arbres au sens où je pense qu'il vaut mieux planter un arbre à la bonne place et le laisser croître alors là vous en avez 3 ou 4 exemples de platanes qui sont merveilleux plutôt qu'en planter 8 qui seront très contraignants à terme on est obligé de tailler notion de régulation thermique et quelque chose après notion de niche économique et de support de territoire en est une autre aujourd'hui en France alors c'est pas le cas ici mais c'était le cas à Argenton comme à Châteaulière je ne sais pas si c'est un héritage de taille rurale mélangée avec une culture du parc et jardin enfin au moins on avait tendance à planter des mailles de tilleul tous les 3 mètres et puis au bout de 10 ans on s'aperçoit que c'est pas tellement compatible et avec la ville parce que le système incinaire est d'ailleurs considérablement le sol et puis on les taille on les taille on les taille on les taille et au bout du compte la notion esthétique déitative la notion écologique s'estompe voire disparaît complètement alors c'est ce qu'on a fait sans parler de l'usage alors un très bel exemple ici à Argenton où le besoin de stationnement fait que le sommeil de tilleul était devenu un parking donc voilà donc tout le travail a été de nettoyer voilà j'ai un confrère par le passé qui disait que nos interventions c'était plutôt un travail de ménagement que d'aménagement c'est une phrase mais parfois il y a du sens donc là cet exemple est intéressant parce qu'on a fait on a supprimé complètement le tilleul qui était vraiment vraiment le tâche de sanitaire de l'abri pour repositionner trois arbres donc nettement moins mais avec une place qui vont permettre de croître et à terme d'avoir des vrais sujets remarquables et qui vont au bout du compte avoir un cas pour un espace public piéton sur lequel on a un loyer qui nous permet de contenir un petit peu le véhicule et où on retrouve une ancienne fontaine qu'on avait un petit peu réunité et écarter et non d'exclure les véhicules pour desservir les commerces et les proximités j'appuie sur le bouton alors une petite chatte éveillante mais alors là encore on est un peu dans ce même cas où les données sont de rééquilibrer un petit peu ces usages du véhicule alors est-ce qu'on voit voilà on voit des photos d'un ancien âme bon on l'a fait sans hiver donc on voit bien malheureusement les tailles successives qui ont détérioré un petit peu et puis l'espace qui est conquis par le stationnement donc on a des voiries si je compte bien 8 ça fait on a des voiries qui font 8 mètres 50 de large qui sont sûrement suivies dans un cœur de village dans le cœur de ville des stationnements de 5 mètres de chaque côté donc on arrive quasiment à une emprise de plus de 20 mètres et de fait au détriment des trottoirs des commerces de la qualité de vie donc on a réordonné le tout donc on renvoie quelques discussions à droite où on a réduit un petit peu la voirie qui est un élément assez simple du coup pour ralentir le véhicule plus facilement en ville qu'en campagne la campagne on est toujours face à l'argument des tracteurs des voles stationnements on peut quand même réussir à réduire un petit peu ces gabarits en intégrant quand même une place de stationnement alors c'était de longues discussions et de longues de bons allers-retours pour essayer à la fois d'attribuer du stationnement là où il est pertinent d'en être et de dessiner l'espace de manière à préserver des poches potentiellement destinées à accueillir des stationnements lors de l'unifestation ponctuelle ce qui fait qu'on réussit en termes d'usage d'implantation et de matériaux à réduire un petit peu l'impact tout en redonnant autant faire se peut du stationnement quand il est nécessaire et de fait on gagne une place considérable pour replanter différemment sans rentrer dans les détails oui on sait peut-être de redonner une place au piton et de requalifier un peu les salles le troisième bon alors là il s'agit d'un plan il s'agit d'un conseil vous avez bien vu que les engagements ne sont pas encore faits donc là on intervient suite à une première tranche de travaux qui n'a pas été réalisée par le soin qui fait partie de ces éléments de programme on va tenter d'essayer d'être le plus en cohérence possible pour éviter d'avoir une vie qui ne soit pas de choix et là encore on est toujours alors je m'aperçois je m'en excuse mais c'est pas la dernière version du plan parce qu'il y a quelques plantations au long de la République qui étaient prévues et qui ne figurent pas sur le plan mais quelqu'un porte et je pense que ça donc là l'idée encore une fois est d'estomper un peu l'impact du véhicule et de présager des futurs espaces publics avec la particularité de Beyoncé que l'espace public au sens périmètre du terme est très large on a l'église on a Jean-Foy on a l'ancienne de trésorerie on a la mairie mais si vous vouliez nous promener un petit peu plus en détail vous apercevrez que la notion de place publique y compris sur le parvis qui est là aujourd'hui plein donc c'est une bonne illustration y compris que le parvis de l'église la notion de place publique n'existe pas de lieu de rencontre n'existe pas donc là encore tout le travail a été en donnant parce que c'est une contrainte incontournable de la place au stationnement pour essayer de faire de répondre au besoin essayer de redessiner des espaces et de retrouver une place au piéton un peu plus générosse voilà je m'arrête là en essayant un résumé au mieux parce que il reste pratiquement clair merci beaucoup merci beaucoup on verra tout à l'heure il y aura des temps d'échange donc vous aurez l'occasion de poser des questions pour venir sur certains détails si vous le souhaitez donc on a bien compris que puisque ça a été dit avec force que le regard des professionnels et leurs compétences était particulièrement appris pour arriver à penser des espaces publics dans leur globalité et pour arriver à trouver des solutions pour résoudre un peu ou réduire les contradictions qui s'y exprime on a compris aussi que les élus étaient les caisses maîtresses dans ce monde échiquier de la revitalisation parce que c'est avec eux et c'est par eux que les projets validaient qui s'y exprime et c'est par eux